C'est une plage où on a démarré en 1999 un programme de restauration de la végétation littorale. Il y a de la houle très très forte, ça arrive avec les hôles cycloniques ou avec certaines très très fortes houles, notamment ça a été le cas en 2007. Cette végétation en fait elle va amortir l'énergie de la houle, ce qui fait que lorsque la houle va arriver, elle va venir mourir dans la végétation et puis ensuite elle va percoler à travers du sable. Alors que si jamais on n'a pas cette végétation là, la houle va remonter avec toute sa puissance, après elle va redescendre en entraînant le sable et donc on va avoir une érosion très très importante. Cette végétation littorale, elle va avoir des fleurs, les fleurs vont avoir une odeur et cette odeur, lorsqu'on arrive le soir, il y a une inversion des vents. Pendant la journée en général, au sol, la terre est plus chaude que la mer, donc on a des vents qui vont de la mer vers la terre. Mais par contre la nuit c'est le contraire, la terre va être plus fraîche que la mer, donc il y a beaucoup plus d'inertie. Et donc à ce moment-là, on va avoir des vents qui vont s'inverser et donc des vents qui viennent de la terre et qui vont partir en mer. Et à ce moment-là, ces vents vont entraîner les odeurs sur leur passage et donc les odeurs qu'elles vont récupérer sur ces plages, ça va les entraîner relativement loin en mer et les tortues qui ont une respiration aérienne, elles reviennent régulièrement en surface pour faire des apnées, elles ont un odorat qui est très très développé et donc elles vont sentir ces odeurs, c'est ce qu'on appelle la plume olfactive, qui est générée par les îles ou par les plages. Et les tortues, donc les femelles, vont remonter ces plumes olfactives pour revenir vers certaines plages. Alors vers quelles plages les tortues vont revenir ? Elles vont rechercher les plages de sable fin et si possible de sable corallien parce que c'est les sables les plus favorables à la presse de tortue. Or pour l'incubation des eaux de tortue, on a besoin d'une température qui soit la plus stable possible et pas trop élevée. Donc les tortues vont aller pondre sous la végétation et on le voit très très bien sur les plages de sable noir de Mayotte et quand les tortues vont pondre sur ces plages, elles ne vont jamais pondre au milieu de la plage, elles vont toujours pondre sous la végétation. Sous la végétation, grâce à l'ombre constituée par la végétation, ça va réduire le rayonnement solaire, donc la température du sable et réduire aussi les variations entre le jour et la plage. C'est un bon loutier, bord de mer. C'est un bon loutier, bord de mer. C'est un bon loutier. Oui. C'est un bon loutier. C'est un bon loutier. C'est un bon loutier. C'est un bon loutier. ... ...